Mario, bonjour. Bonjour Christophe. Ça va ? Ouais. Tu sais que t'es dans un lieu mythique là. Ben j'ai compris que c'était le lieu où la première cause rire avec Marcel Lebrun avait été faite. Ouais, on avait parlé d'ordre et de désordre, ça devait être en 2007-2008. Et donc là on commence l'année avec un nouveau générique. Nouvelle musique, c'est fait en famille, c'est M. Alix Poulot pour la musique et M. Alix Poulot, fils, pour le décor, la 3D, tout ça. J'ai hâte de voir, parce que j'ai pas vu. Mais si t'as vu, c'était juste avant nous. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Don Mario, 2013. Je viens d'apprendre que les MOOCs sont morts. L'année 2012, c'était l'année des MOOCs, pour ceux qui l'ont pas su, et on a appris via le blog de l'Américaine, « Les MOOCs sont morts, vive les MOOCs ». D'accord. D'abord, il faut t'expliquer ce que c'est que les MOOCs. Oui, « Massive Open Online Course ». Ce qu'il y a en arrière des MOOCs, dans le fond, c'est l'idée que le contenu maintenant, issu des cours des professeurs de l'université, est maintenant massivement circule sur Internet, sur l'expérience du MIT en particulier. Oui. Et à ce contenu-là… Alors, c'est ça qui les a rendus grand public. Je veux dire, mais avant, il y avait des MOOCs. Le premier que j'ai fait, moi, c'était en 2007-2008, avec Steven Doones… Oui, auquel tu as participé, peut-être, ou tu as vu. Oui, oui. Mais ce n'est pas tout de mettre le contenu en ligne. Non. Il faut que les apprenants, ceux qui suivent le cours, puissent avoir l'occasion d'améliorer le contenu du cours. Donc, qu'ils participent, qu'ils soient un peu responsables aussi de leurs propres apprentissages. Donc, ils peuvent améliorer la matière et aussi témoigner de leur appropriation de cette matière. Alors, pour expliquer ce qui se passe aussi, les mécanismes, c'est que, normalement, il y a des milliers de participants. Des centaines de… Des centaines de milliers, même. Des centaines de milliers de participants. Mais tout le monde n'est pas acteur. Non. Le principe et l'astuce… Un peu comme Wikipédia. Voilà. Il y a des gens qui sont spectateurs, qui attendent, qui regardent ce qui se passe. Et il n'y a qu'une partie des gens qui sont acteurs, qui participent, qui fournissent des contenus, qui interagissent. La mécanique, elle est aussi large. Un peu comme sur les blogs, il y a un paquet de monde qui lisent, mais peu qui commentent. Voilà. Donc, ce serait comme un blog thématisé sur une problématique d'apprentissage dans un thème défini. Donc, il y a des MOOC dans tous les domaines. Certains étudiants qui sont inscrits au cours du MOOC ne peuvent suivre la matière, suivre le cours, mais ne sont jamais annulés. Et donc, peuvent aussi ne pas recevoir les crédits associés au cours de lui-même. Voilà. Et il y a même des universitaires qui mélangent les étudiants à qui ils donnent les crédits et d'autres qui ne donnent pas de crédit du tout. Oui, il y a toutes sortes de formules. Et ce qui est brillant en arrière de cette formule-là, c'est l'idée qu'on ouvre les savoirs contenus à l'intérieur des cours universitaires et jumeler au principe de la pédagogie différenciée et surtout, tu sais, la dynamique des classes inversées, c'est ce qu'on appelle en anglais la flip classroom, où la théorie est davantage apprise vue avant la leçon, avant la présence en classe, ce qui crée un levier de motivation pour les professeurs de présenter leurs cours de manière hors classe avec un studio comme vous avez chez ICAP, avec une facture un peu plus léchée. Et à ce moment-là, les étudiants, de façon asynchrone au moment où ils le veulent, peuvent assister aux cours et se servent de la dynamique de classe pour intégrer les notions vues, les notions théoriques. Et on retrouve un peu ça dans les MOOC aussi, dans certains formats de MOOC, où justement, alors là, c'est pas distance, c'est présentiel, mais c'est synchrone et asynchrone. Et quand on est en synchrone, on essaye de capitaliser sur la phase d'apprentissage, vraiment élargir, faire des discussions, etc. Il peut y avoir, pas tous les MOOC proposent ce format-là, mais dans certains MOOC, on a des phases de synchrone. Et on a des outils fabuleux qui sont sortis récemment, je pense notamment au Hangout de YouTube. Hangout ! Hangout ! Qui permet d'avoir sur une fenêtre l'interlocuteur qui est en train de parler. Tu peux, dans un premier cercle, donner les gens qui ont le droit de poser des questions, interagir, et donner un hashtag où plusieurs centaines de personnes peuvent l'interagir. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que tout à l'heure, on vient d'une classe d'anatomie où un professeur, Patrice Thierryet, utilise beaucoup le 3D. Et les étudiants nous racontaient à quel point c'est important pour eux, non seulement d'avoir les notions théoriques, mais aussi d'avoir la sécurité que représente le professeur. C'est-à-dire qu'au moment où ils visionnent le contenu, ils ont besoin de savoir que quelqu'un va être là pour répondre à leurs questions au moment où ils ne comprendront pas ce qu'ils voient. Autrement dit, c'est pas juste de mettre le contenu, il y a réellement toute une dynamique à créer autour pour que les apprentissages soient féconds. Donc il y a toute une dynamique qui s'est faite aussi autour des MOOC, parce qu'en revenant au sujet, les MOOC sont... Donc il y a eu toute une montée en puissance avec un petit point d'orgue cet été 2012 avec la sortie du Coursera.org, si ma mémoire est bonne. Coursera.org. Udacity. EdX aussi, je crois. EdX. Et bientôt Allian, non ? Il y aura un MOOC ? J'ai pas le temps, j'ai plein d'idées, mais... Ah, mais j'ai un truc à te proposer... Bon, voilà, voilà. Et donc, il y a aussi eu un ITIPA en France. Oui, c'est vrai. Un MOOC français. D'ailleurs, c'est un des enjeux. Qu'est-ce que la francophonie, qu'est-ce que les universités francophones vont faire ? Parce que tous les MOOCs, présentement, incluant celui qu'il y a en Grande-Bretagne, c'est l'anglais. Oui, c'est vrai qu'en France, on n'est pas francophones. Et ce serait une occasion formidable pour s'assurer de l'intervention des meilleurs experts francophones. Oui, il y avait pas mal de gens. Il y avait ton collègue, le Québécois, qui est intervenu. Ah oui ? Oui. Pente de l'université ? Non, non, qui était à Ludovia. François Guitet ? Non. Jacques Kuhl ? Oui, Jacques Kuhl. Bonjour Jacques. Qui est intervenu aussi. Donc, les MOOCs, il y a tout un phénomène qui se passe autour. Vous allez voir sur Coursera, il y a une petite présentation. Ensuite, il y a toute une scénarisation qui est proposée. On peut s'inscrire gratuitement pour l'instant. Et sûrement que les conversations de demain et de vendredi, parce qu'on s'en va dans le Vercors. Oui. Assister au séminaire Villars Digital, où on veut essayer d'anticiper sur l'arrivée de la génération Y, les étudiants, donc, des jeunes qui ont maintenant, entre 16 et 25 ans, ils arrivent sur le marché du travail, et on pense qu'il va y avoir une adaptation nécessaire des entreprises et des universités qui les forment, parce que ces étudiants-là génèrent du contenu, sont habitués de faire autre chose que d'être assis à écouter quelqu'un parler, autant au travail. À tous. Une partie de ces étudiants. Bien, une partie, mais quand même, une partie grandissante. On va qualifier, oui. Alors, les MOOC, l'arrivée de la génération Y, met une pression sur les institutions. Comment vont-elles s'adapter ? Ou pas. Parce qu'au Québec, on ne voit pas venir. On est actuellement dans un sommet sur l'enseignement supérieur. Oui. Et on ne parle pas des autres possibilités qu'il y a que celles d'être dans une dynamique de classe traditionnelle et dans des amphis, dans des amphis, des grands amphis, où les étudiants assistent à une présentation. Est-ce que tu crois que tu es en partie? Oui, je m'imagine qu'on nous confronte. Non, même pas. Pas plus que ça. Pas encore. Bon. Il faut attendre que ça brasse un peu plus. Donc, les MOOC sont morts. Les MOOC seraient morts avant d'être nés, mais la pression que vont exercer les MOOC, elle, n'est pas morte. Oui, mais revenons à cet article-là, à cette question, les MOOC sont morts. Pourquoi il y a eu cet article-là ? Non, non, non. C'est un article qui est un peu confusion, finalement. C'est une personne qui a voulu dire qu'une nouvelle génération de MOOC s'en venait, donc que les MOOC étaient morts. Un peu comme les rois en France, à mesure qu'il y en a eux qui décèdent, vive le roi, celui qui arrive. Ça me fait repenser à une conférence de Pierre Dylambour, 2007-2008. Je mettrai les références sous la vidéo. Vous l'avez fait toute une conférence sur le e-learning est mort. Oui, même chose. Voilà, il expliquait en quoi les premières expérimentations, les LMS, on mettait des choses, on met un PDF, un questionnaire ou un forum où personne n'en répond. On appelait ça du e-learning et ça, c'est mort, ça ne sert à rien. Et donc, on entraîne là aussi, sur le niveau des MOOC, au niveau de l'enseignement à distance, d'évoluer, de changer de génération, de changer de taille, changer sur l'impact aussi qu'ont ces outils-là. Il y a aussi tout un mouvement, j'ai vu des blogs, différents blogs, de gens, de blogueurs, de billets, ou même, c'est George Siemens, je cherchais le nom tout à l'heure, qui disait 2012, c'était l'année des MOOC, 2013, c'est l'année des anti-MOOC, où les gens vont commencer à délivrer. Tout à fait. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tous ceux qui résistent, qui se disent, ce ne sont que des modes, elles vont mourir et je n'ai qu'à attendre l'apparition de la prochaine pour prendre le train. Il y a ça aussi. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Bon, donc les MOOC ne sont pas morts ? La première génération de ces dispositifs est peut-être en train de déjà être dépassée. Et pourquoi l'année 2013 ne serait pas l'année des communautés d'apprenants ? L'apprentissage collaboratif, l'apprentissage d'une communauté qui envahirait les universités, qui ferait que davantage de profs et de chargés de cours mettraient leur contenu en ligne, et que l'arrivée des jeunes issus, nés avec la présence d'Internet, créerait le levier, le tipping point. Le tipping point. Le tipping point. Soyons fous, on y croit, 2013, ça va tout changer. Oui, heureusement. Mais, en attendant, on est à Lyon, et on s'apprête à dîner. Ah, tu nous as fait un petit dessert. Oui ! Ce soir, évidemment... C'est pour ça qu'on est dans la cuisine. On est dans la cuisine, j'ouvre le réfrigérateur, j'ai fait la pâte à crêpes. J'ai fait la pâte à crêpes. On dit de pancakes en fait. Pancakes. Non, pas de pâte à crêpes. Donc, juste à fait. Et on va surtout, évidemment, arroser avec le sirop d'érable. On a eu un printemps d'érable. Ceux qui ne savent pas, vous irez voir un printemps d'érable. Ce soir, on va manger des crêpes avec des sirop d'érable. Cuisinez par Mario. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501